C'est-à-dire quand vous soignez les symptômes, et puis les symptômes étaient soignés, puis vous repartiez, mais en fait il y avait toujours encore autre chose qui se déclarait, mais personne n'arrivait à savoir l'origine de cette accumulation. C'est ça, et en fait on ne soignait pas forcément les symptômes, on les constatait, mais on ne savait pas forcément comment les soigner non plus. Et ça a duré combien de temps ? L'errance médicale a duré 13 ans. 13 ans ? Oui. Avec d'autres symptômes ensuite. Alors ça a été quoi ? Donc les autres symptômes quelques années plus tard ? Quelques années plus tard, en 2006, ça a été le début des symptômes neurologiques avec des troubles de l'équilibre et des vertiges. Là je marchais en béquille, j'étais au lycée à ce moment-là, donc c'était compliqué, j'étais très souvent absente. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à me déplacer, et mon père allait tout le temps me chercher à droite ou à gauche parce que j'étais tombée et qu'on l'appelait. Qu'est-ce que vous vous disiez ? J'imagine que ça devait être terrible pour un papa, parce que non seulement la médecine ne vous apporte pas de réponse, puis on doit vous dire, oh, elle a une santé fragile. Oui c'est ça. Oui c'est ça. C'était ça. Puis la difficulté c'était quand même d'être en permanence en face d'un problème qui était insoluble, où on voyait, comme le disait Chloé, les vrais symptômes, donc il y avait vraiment quelque chose. On allait voir des médecins, ma femme a passé beaucoup de temps dans les cabinets médicaux et à faire des tests de toute nature. Chaque fois on était à la limite, ni oui ni non, c'était toujours quelque chose d'assez flou, d'assez vague. Mais on ne vous donnait pas de réponse. Voilà. Et puis moi par contre j'assurais les urgences, c'est-à-dire que je récupérais Chloé systématiquement. Dans tous les coins de Nantes, elle tombait dans les pommes, elle avait des malaises. Les urgences du CHU, je les connaissais par cœur à l'époque. Oui, elle avait une carte de fidélité. À peu près, oui. Mais ça devait vous rendre fou, vous, en tant que papa. Vous deviez devenir dingue. À un moment, dites-moi ce qu'a ma fille et puis elle souffre, ma fille. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'idée de ce que c'était. On passait des examens avec elle, on l'accompagnait, elle voyait des médecins. On avait toujours une suspicion, une idée, tiens, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Donc on allait être soigné pour ci ou pour ça. Et donc on faisait toujours confiance, on avait toujours l'idée qu'on allait aboutir à... Vous pensiez qu'à chaque fois, vous dites là, je vais réussir à trouver, là, je vais réussir à trouver. Puis en fait, c'est toujours retour à la case départ. Et est-ce qu'on a soupçonné, Chloé, et pardon de poser cette question, que ça soit dans la tête aussi ? Est-ce qu'à un moment, on a pu remettre en question ces souffrances à votre fille ? Oui, parce qu'à une époque, à un moment donné, Chloé a traversé une crise assez difficile, un moment très difficile. Elle a perdu quelqu'un de très cher. Et à ce moment-là, tout s'est mis un petit peu en branle. Et on a effectivement pensé que ça pouvait être un souci psychologique, voire psychiatrique. La France est particulièrement en retard, professeur, par rapport à d'autres pays. Parce que quand on parle de 13 ans d'errance médicale, dans un autre pays, on aurait trouvé la piste de la maladie de Lyme plus rapidement ? Je ne crois pas, parce que c'est dit par mes collègues étrangers, donc je peux le dire. La France est plutôt considérée comme en pointe, parce qu'on était le premier pays à produire des recommandations nationales avec la Haute Autorité de Santé au mois de juillet. Alors aux États-Unis, les malades arrivent à se faire soigner, mais c'est dans le système privé qui coûte très cher. Mais en Europe, à part l'Allemagne, où c'est aussi le système privé qui a pris ça en charge, dans tous les pays européens, les recommandations officielles des autorités, le système public, refusent le diagnostic, disent ça n'existe pas, et envoient tout le monde en psychiatrie ou tous les malades. Et c'est mondial. Et ça, c'est dramatique, parce que maintenant qu'on a l'évidence scientifique, il y a des dizaines de publications qui prouvent que la bactérie peut persister malgré les antibiotiques. C'est prouvé, prouvé, prouvé. Comment des médecins et des autorités peuvent encore dire que ça n'existe pas ? C'est un grand scandale qui a été dénoncé par tout un groupe de médecins et de chercheurs au niveau international. On est allé à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies. On a déposé des rapports pour dénoncer une vraie violation des droits de l'homme. Les malades n'ont pas accès aux diagnostics et aux traitements. Alors, vous allez m'expliquer dans quelques instants ce que cette bactérie, vraiment, concrètement, attaque dans le corps. Mais d'abord, vous, on vous a conseillé également de vous soigner en psychiatrie, Chloé ? Pas du tout. En fait, on ne m'a rien dit. C'est-à-dire qu'on constatait les symptômes, mais on cherchait la cause, on avait des pistes, mais on ne trouvait jamais. Donc, au bout d'un moment, on me dit non, on ne sait pas, en fait. Et en général, quand les médecins ne savent pas, ils disent c'est psychosomatique. Donc, on m'a dit c'est psychosomatique, mais ça voulait dire je ne sais pas et merci, au revoir. Et vous, vous avez pu le croire aussi, un moment ? Vous avez pu vous dire, oui, c'est peut-être dans ma tête ? C'est ça, parce que moi, ça ne me dérangeait pas que ce soit dans ma tête, en fait, que ça vienne de ma tête ou d'ailleurs. Ça m'était complètement égal, parce que j'avais juste envie qu'on m'aide, qu'on me soulage et qu'on me soigne. Donc, j'ai demandé à être hospitalisée en psychiatrie à deux mois. Vous-même ? Oui. Parce que vous vous êtes dit, bon, si ça doit venir de la tête, je veux qu'on me soigne la tête. En fait, vous en fiez de la cause. Ce que vous vouliez, c'est que ça s'arrête. C'est ça, en fait. Moi, c'est des symptômes qui me perturbaient. La cause, en soi, ça m'est complètement égal. Ils ont évolué, ces symptômes ? Les crises ou les moments de détresse ont été de plus en plus présents ? Oui, ça a fluctué. En fait, comme j'avais des traitements pour tout ce qui était respiratoire et ce qui était cardiaque, ça m'a permis d'avoir quelques années d'accalmie quand même, d'avoir moins de crises. Et puis ensuite, tout s'est un peu accéléré en 2015. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? En 2015, j'ai enchaîné les infections. Alors, ce n'était plus seulement des infections respiratoires. Après, c'était des infections aux pancréas, aux reins, aux intestins. Et donc là, on s'est posé la question d'un problème du système immunitaire. Et là, j'ai vraiment vu mon état de santé se dégrader. C'était une période où je travaillais. Donc, je venais de commencer à travailler depuis deux ans à Paris, dans une entreprise, dans une grande maison de luxe, puis dans le conseil. Donc, c'était des métiers qui étaient quand même assez prenants, avec beaucoup d'horaires, des déplacements, donc assez fatigants. Et voilà, j'ai vu mon état se dégrader. Ça a été très compliqué. Et c'est là où vous avez été diagnostiquée ? Et c'est là où j'ai été diagnostiquée, à la fin de cette année. Alors, qui a finalement pris les choses en main ? Qui, enfin, a été votre sauveur ? C'est-à-dire en mettant un mot sur ces années de souffrance ? C'est un médecin qui m'a été recommandé par le père de mon copain, Thomas, qui me voyait, en fait, depuis un an, avec un état de santé qui se dégradait, et qui a fini par me dire, écoute, je connais un très bon médecin qui connaît des maladies que les autres ne connaissent pas forcément. À cette époque-là, on n'avait jamais parlé de maladie de Lyme. Et je pense que ce serait bien que tu ailles le voir, parce qu'il a vraiment une vision globale des choses. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et c'est ce que j'ai fait. Ça, c'était suite à votre rechute ? Suite à, oui, à toutes les infections et le système immunitaire complètement. Vous vous souvenez de ce premier rendez-vous avec ce médecin ? Très bien. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez été prise au sérieux ? Prise au sérieux ? J'ai été prise au sérieux, surtout, j'avais quelqu'un qui considérait l'ensemble de mes symptômes. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui regardait mes symptômes respiratoires, mais qui ne s'intéressait pas aux problèmes... À la globalité. ...cardiaques, en fait. On a discuté, je lui ai raconté tous mes antécédents, donc ça a pris un petit peu de temps. Mais voilà, il m'a écoutée et à la fin, il m'a dit, moi, je sais ce que c'est. Je pense que c'est la maladie de Lyme. Et il ne m'a fait pas remplir, mais en fonction de ce dont on avait parlé, il avait une liste, en fait, avec 95 symptômes. Et sur les 95, j'en avais 90. Mais c'était un médecin généraliste ? C'était un médecin généraliste, oui. Et c'est lui qui a mis un mot, finalement, assez facilement. Oui. Quand vous êtes ressortie de cette consultation, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'étais pas forcément soulagée, parce qu'il y a eu tellement de pistes qui avaient été envisagées que pour moi, ça restait une piste par un mi-temps d'autre, en fait. Ce n'était pas pourquoi ce diagnostic et pas tout ce d'avant. Vous n'avez pas cru ? Donc, je me suis posé la question. Après, ça se teste. Mais il vous a parlé de la piqûre de tiques, à l'origine ? Oui, c'est là, en fait, on a pu retracer un peu les antécédents et retrouver sur le carnet de santé, juste avant le début des symptômes, donc à l'été 2002, en Suède, que j'avais eu un épisode grippal. Mais moi, je ne m'en souvenais pas. Des épisodes grippaux, j'en ai eu tellement. Et vous avez été piquée par une tique ? Je ne m'en souviens pas. Vous n'en souvenez pas ? Non. C'était difficile, en effet, que cette origine-là, ne pas se souvenir et de ne pas reconstruire le puzzle. C'est moi. Sous-titrage ST' 501